Et si on dessinait ensemble un chat, pourquoi pas, je vous montrerais un petit peu comment je ferais ça normalement et pourquoi vous ne le feriez pas aussi, vous aussi, en même temps que moi. Allez-y, sortez votre crayon, alors papier à dessin ordinaire, crayon, on va commencer avec un crayon HB ou B, système B. Voilà, comment je fais lorsque je vais dessiner ? Je vais toujours chercher d'abord les formes simples que nous avons là-dedans. Par exemple, je prends un stylo, je vais vraiment directement sur la photo, je vais faire mon rond ici, qui est la tête, voilà, le rond de la tête. Après ça, j'ai le cou ici, on pourrait avoir un autre rond comme ça pour le cou. J'ai la tête, j'ai le cou ici, on le voit bien, c'est une espèce de collier, voilà. Après, j'ai le corps, j'ai une espèce d'ovale, vous voyez, ce sont les formes simples comme ça que j'aime bien faire. Bien sûr, après, on peut rajouter la pâte ici, la pâte ici, une oreille, l'autre oreille. Et lorsqu'on a les rondes de fait, on a une bonne base. Et après, on va diviser l'intérieur de la tête aussi. Allez, j'y vais, je commence avec le crayon, le B. Donc, j'y vais à peu près dans le ratio du 1 pour 1. Voilà la tête. C'est un rond. Après, j'ai ici le collier, la tête, le collier, le corps. Alors, le corps, par exemple, ici, je regarde par rapport à la tête, le collier. Le corps, il arrive à peu près au niveau du bas du collier ici. C'est bon. Donc, c'est ça. Et au niveau d'en haut, il part au milieu de la tête, à peu près, un petit peu plus haut que le milieu de la tête. La tête est ici, voilà, un petit peu plus haut que le milieu. On part assez loin. Puis, on revient, hop, au bas. Ici, à peu près au niveau du bas. C'est bon, on l'a. Voilà, par rapport à ça, on va avoir après la patte, qui est ici à peu près, la patte, voilà. Mais là, on ne l'a pas, elle n'est pas entièrement sur la photo. Nous avons ici l'autre patte. Et les oreilles, alors, vous voyez les oreilles. Je vais prendre le stylo à nouveau. On pourrait tracer une ligne du nez à l'oreille, là. C'est comme ceci, là. Elle est là. Vous voyez, c'est un peu plus haut que le milieu de la tête. Le milieu de la tête est ici, un petit peu plus haut, voilà. Voilà. Elle est plus loin, elle est plus petite. Celle-là, elle est plus près de nous, elle est plus grande. C'est bien parce que, vous voyez, nous avons tracé ici, hop, l'axe du nez. On touche l'œil et le nez en même temps. Et le nez est très proche du bord de la tête, ici, là. Vous voyez, le nez est ici, là. Donc, on a l'axe. On part du nez, ici. Hop, on fait l'œil à peu près au milieu. De là à là, au milieu, un petit peu plus haut, voilà. La position de l'œil est à peu près ici. Ici, je m'en vais, on pourrait partir du nez ici, vous voyez, hop, une petite courbe comme ça, et une petite courbe comme ça. Et on revient comme ceci, hop. Par rapport à l'autre œil, on est dans un axe comme ceci, à peu près, voilà. Voilà, hop. Vous voyez qu'on a à peu près nos éléments d'installer déjà par rapport au bas du nez. On peut aller directement comme ça avec la bouche. C'est bien de faire comme ça, tranquillement, étape par étape, hein. Voilà. J'ai une bonne base. Vous voyez, je suis allé un petit peu loin avec le corps. On va arrêter le corps ici. De toute façon, il continue en dehors de la photo. Tu sais, on pourrait dire, bon, ben là, hop, j'efface tout ça. On n'est plus dans la photo. Ici, on efface tout ça. On n'est plus dans la photo. Donc, l'important, c'est de travailler vraiment la tête. Puis le reste, ça arrête ou ça arrête, c'est sans importance. Et donc là, maintenant que ça s'est fait, la base est placée. Donc, on va pouvoir, maintenant, travailler beaucoup plus les formes avec précision. On pourrait commencer l'œil ici. Alors, c'est un chat qui est photographié pas mal dans l'obscurité. Donc, il n'a pas la petite pupille. Il a la pupille assez ouverte, assez grosse. Allez, on y va. Alors, des fois, quand je dessine aussi, je ne parle pas trop parce que ça demande beaucoup de concentration. On observe, on fait ce qu'on voit. Vous voyez, j'essaye de faire le rond de l'œil. Alors, nous allons travailler, bien sûr, les formes. C'est ce qu'on fait, ce qu'on a commencé déjà. Les ombres, les lumières, c'est important pour représenter les volumes. Et bien entendu, les textures pour le pelage. Et tout ça fait que ça va nous faire un travail relativement long et très intéressant. Vous voyez, je ne finalise pas le tour de la tête. Pourquoi ? Parce que ça va venir, ça va correspondre à ce que je fais, mes éléments ici. C'est-à-dire qu'ici, la tête, elle arrêterait ici. Vous voyez, ce n'est pas ce trait, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Par la même occasion, je vais placer le dessin des tâches de couleur de poil. Ici, nous avons, par rapport à l'œil, la descente ici vers le nez. Vous voyez qu'on peut travailler maintenant avec un peu plus de... Là où nous avons la babine ici, la tâche de blanc. Et c'est ici, donc, que commence le menton. Bon, ce dessin que je suis en train de faire n'est vraiment pas représentatif de la réalité parce que ce sont des lignes, alors que le chat, il est fait d'un contour flou à cause du poil. Je place mes tâches d'ombre ici, mais pas d'ombre, mais de couleur de pelage plus foncée. C'est étrange, cette ligne pâle que nous avons dans l'oreille. L'oreille ne doit pas dépasser ça au niveau de la longueur. Alors, par rapport à l'œil, nous avons cette tâche foncée qui vient nous aider pour nos proportions du côté droit de la tête. Et on arrive plus bas que l'œil, c'est là où va commencer l'oreille. Finalement, et nous avons une espèce de triangle un petit peu plus foncé ici. La forme n'est pas tellement bonne par là. On va avoir un petit peu exagéré l'arrondi. Et là aussi, c'est un peu trop pointu. Alors, par rapport à cette tâche ici, nous avons les moustaches ici. Ah oui, la tâche blanche ici, je ne l'ai pas faite. La tâche blanche ici. Voilà, nous avons une autre tâche foncée comme ceci. Un petit collier foncé. Ça, c'est sa pâte. Et là, nous avons l'autre tâche. On va dire que le schéma est installé. On va pouvoir commencer à travailler un petit peu dans le détail. Si vous voulez vous améliorer en dessin, eh bien, je vous offre un e-book gratuit qui s'intitule « Comment dessiner un paysage marin ». Cliquez vite sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement ce e-book. Là, je vais prendre un crayon un petit peu plus gras, déjà. Le 4B pour installer les noirs les plus noirs. Alors, ne pas appuyer, c'est très important, ne pas appuyer avec le crayon. On passe plusieurs fois si on veut noircir beaucoup. Là, j'ai été un petit peu trop, je vais corriger ça. Donc là, on est dans le côté ombragé de l'œil. Il n'y a aucun blanc là-dedans. Le blanc de l'œil, il devient gris finalement. Et le noir est extrêmement noir. Donc, je peux revenir avec le B ordinaire, juste rendre tout ça plus gris. On aura juste à noircir beaucoup plus certains endroits. Voilà, je peux commencer ici aussi à rendre tout ça plus gris. Donc là, on travaille les ombres et les lumières déjà, mais en même temps, puisqu'on y est, on fait le pelage un petit peu, la texture du poil, en envoyant le coup de crayon dans le sens des poils. La tâche de blanc, de lumière, on reviendra à la mettre après. Ce qui fait qu'avec le 4B, je vais pouvoir maintenant replacer un petit peu plus les parties les plus foncées. Bien sûr, toujours sans appuyer. Vous voyez, je change souvent d'un crayon à l'autre. On se pose la question, est-ce que ça c'est blanc ? Non, c'est pas blanc. C'est un gris. Donc c'est bien important de voir dans quel sens s'en vont les poils. Le blanc ici dans l'ombre. On va bientôt venir travailler l'autre oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On est dans une partie plus pâle ici, donc je reviens avec le crayon B. Tout en continuant d'indiquer la texture du poil. Puis lorsqu'on a une zone beaucoup plus lisse, comme ici, donc on peut avec l'estompe venir ramasser vraiment plus lisse à l'intérieur de l'oreille. On peut aussi utiliser l'estompe pour travailler des endroits qui sont un petit peu plus flou sur la photo et ça va donner aussi cet effet de flou un petit peu sur le dessin avec un petit focus sur l'avant du visage et un petit flou en arrière. Ça peut être aussi très très intéressant. Alors, ça prend du temps, donc il faut du temps, un petit peu de patience et puis ça va bien. Jamais appuyer, jamais appuyer. On va venir plus foncer avec d'autres crayons après, ok ? Donc, pour l'instant, on n'appuie pas. Je vois ici, j'ai une tâche plus pâle, donc je vais venir avec le crayon 4B ici, la contourner. Voilà, ça reste plus pâle. On lui donne quelques touches, mais au moins on l'a indiqué. Ça va nous aider quand on va venir avec le crayon plus foncé. Ça va nous aider à la réserver, à la garder plus pâle. C'est bien agréable comme activité, hein ? C'est lent, c'est tranquille. On ne stresse pas, on relaxe. Voilà, je ne reviens plus pâle ici. Vous avez vu que mes coups de crayon du début, je ne les efface pas. On les recouvre. Ça fait un bon travail. Il n'y a aucun endroit qui est parfaitement blanc. Parce qu'à la limite, s'il y a vraiment des poils blancs très éclairés par le soleil, ces poils blancs-là génèrent des ombres sur d'autres poils en dessous. Donc, ils ne peuvent pas être parfaitement blancs. Attends, ici, on va mettre quelques-uns ici. Vous voyez, ici, on va le faire flou. Je vais donner un petit coup d'estompe. Estompe ou tourillon, hein ? Ici, j'ai ma tâche foncée, donc en passant en dessous. Pour l'ombrage du menton, le menton qui remonte ici, voilà. Je suis en dessous, ici, avec cette tâche bien foncée qui est ici. En appuyant en pass, ça me permet aussi, même si j'ai un crayon un petit peu gras, si j'ai fait une petite erreur, je pourrais venir effacer. Une erreur de proportion trop importante. Je n'aime pas trop effacer, ou du moins dire effacer, corriger. Pour moi, ça serait plus, j'ajoute une lumière, vous voyez ? Si j'ai besoin de mettre ça plus pâle, je rajoute la lumière. Ici, sous le menton, on a besoin de beaucoup foncée, donc je concentre mes touches de 4D. Alors, comment faire des poils blancs ici sur le foncé ? En fait, on n'en fait pas, c'est juste en donnant des touches comme ça. On garde des touches blanches, et puis voilà, c'est plus pâle. Le plus pâle, ça peut correspondre au poil d'en haut, qui est plus pâle et qui vient devant celui qui est en dessous. Donc, on peut très bien revenir comme ça, en arrière, comme ça. Là, je ne fais pas des poils, mais je fais les espaces entre les poils, ou l'ombre des poils. Et les poils blancs, c'est les lumières qui restent ici, qui descendent. Après, bon, il est évident qu'il faut voir jusqu'où on veut aller dans la reproduction exacte de ce qu'on a sous les yeux. Je ne sais pas, on fait ça dans un temps déterminé, qui n'est pas excessivement long, mais si on voulait, on mettrait ça dans un temps encore beaucoup plus long. Puis on aurait un dessin qui ressemblerait vraiment à une photo, un dessin photo réaliste. On va laisser ça pour les gens très patients. Vous voyez ? Moi, je trouve que par rapport à mon tempérament, ce que je fais là, ça fait partie des choses les plus patientes que je fais, les plus longues, les plus lentes. Vous voyez ? Vous voyez, moi, je me retiens vraiment d'appuyer, parce que si je me laissais aller, j'appuierais fort, puis je mettrais ça tout noir, là. Et je serais bien heureux d'avoir déjà fini. Mais je me retiens. Je me retiens. Voilà. C'est pas mal le sens des poils dans ce sens-là. Très foncé, ici. Je pense qu'il y a un orange qui s'en vient dehors. J'espère qu'on n'aura pas de coupure d'électricité. Ah, ici aussi, je suis avec le cap B. On a des traits foncés par là. Et voilà, tranquillement, tranquillement, comme ça, nous faisons le char petit à petit. On le construit. Vous voyez, l'important, c'était vraiment d'avoir les grandes bases au début, là. Les grandes proportions. Même si ce n'est pas exactement pareil. Au moins, on est parti sur quelque chose qui ressemble à ça. Et nous avons un char. Après ça, on va venir l'améliorer encore un peu. Mais notre base est bonne. On commence à entendre le tonnerre. Voilà, rendu un arrière-plan. Moi, j'aime ça vraiment. Je vais y aller vraiment très flou. Il va y aller très flou. Donc, je n'ai plus besoin de suivre vraiment le... Exactement le sens du poil. Parce que je vais mettre ça avec le... Avec l'estompe. Vous voyez, comme ici, c'est très noir. Vraiment, crayons à plat. Vous voyez, donc, ça va... Ah, c'est duda. Entrez-en-le. Encore une petite. J'親айceu. Encore une petite. Encore une petite. Il va количество de confort. P样. Encore une petite. Sonne. Encore une petite. ieren. je vais foncer en haut, plus pas en bas, la tâche de lumière est ici je prends l'estompe, non c'est pas fini, un petit peu encore par là voilà alors mon coup de crayon était un peu flou déjà, avec ça je rends tout ça encore un petit peu plus flou un peu la même chose par là, voilà, on va pouvoir commencer à travailler un peu plus les noirs plus intenses le 6B, on va y aller avec le 6B toujours sans appuyer on continue d'observer pour voir si on est dans le bon schéma, dans le bon dessin vous voyez l'ombrage ici, je fais l'ombrage sans appuyer, je continue à travailler autour des yeux et en fait là où j'avais déjà gardé un petit peu plus foncé, je vais foncer encore plus ça renforce ces contrastes ce qui fait que ça dessine encore un petit peu plus le chat sans appuyer vraiment là, franchement je n'appuie pas du tout, c'est un 6B, ça marque énormément le papier, ça noircit beaucoup, très gras et là où je ne donne pas de coup de crayon, là où j'évite finalement ça garde des lumières entre deux poils foncés, il me reste finalement un poil blanc ce n'est pas la peine de faire les poils blancs les poils blancs sont déjà là, enfin les blancs, les pâles on va dire il n'y a rien de blanc, ce n'est pas un chat blanc mais les poils pâles ça fera certainement du bien, il ne pleut pas encore mais quand il va pleuvoir ça va faire du bien parce que là ça va faire au moins un mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau alors nous sommes au Mexique ici nous sommes à Chicxulub à Chicxulub Alors ici c'est le menton qu'on doit faire ressortir vraiment. Je prends un papier pour m'appuyer dessus. Protéger mon dessin. Et voilà, on continue comme ça, comme on avait fait en premier, la première couche. Je vais m'en remercier à plat. Là, vous diriez que cette tâche blanche est vraiment trop blanche. On va la foncer avec l'estompe. Tu sais qu'on l'estompe ou non, ça reste un petit peu plus brouillon par ici, c'est super. Mais je vais juste foncer un peu les blancs. Voilà, il n'y a pas de raison que ça reste blanc blanc, vous voyez. Voilà. J'ai un petit peu sali mon papier, donc je le nettoie. Et ma petite gomme, comme ça je peux venir enlever des traces de crayons, de contours qui me restent à l'extérieur. Alors là, c'est ça, je veux voir. Si je veux avoir une belle tâche de blanc ici, dans l'œil, là, je ne peux pas le faire si mon papier est resté blanc ici. Il va falloir le foncer. Je vais prendre mon crayon B, pas le 6B, non. Le B, voilà. Je vais venir foncer encore un peu tout ça. Là, je vais pouvoir venir juste reblanchir un petit peu ici. À peine par là, vous voyez. Ça, c'est un peu comme estomper tout en palissant en même temps, voilà. Quand la gomme est sale, on vient la nettoyer sur le papier. Voilà, on peut blanchir un petit peu et revenir pour la forme. Comme là, son menton est vraiment descendu trop bas. Je le remonte un petit peu. J'ai mes lignes de stylo qui ont un petit peu sali la photo. Le crayon fusain, là, le 6B, va nous permettre de noircir encore plus. Mais attention, c'est une texture un petit peu différente. Moins brillante, moins grise. Là, c'est pareil, il ne faut pas trop appuyer. Même le 2B, parce qu'il est fusain, parce qu'il n'est pas crayon graphite, il noircit plus. On va essayer de faire le point lumineux encore plus lumineux avec la grille d'effaçage, voilà. Après, on diminue sa superficie. On finalise, on finalise comme on le souhaite, plus ou moins, on a le choix. Quelques vibrisses. Alors, les blanches, je ne peux pas vraiment les faire. Ça me prendrait une gomme à effacer extrêmement mince. On peut le faire, mais il faudrait que... Alors, pour faire des vibrisses, des effacements très minces, je vais sacrifier ma gomme. Il faut que je la coupe avec mon couteau suisse. Voilà, j'ai une gomme ici assez mince qui va me permettre de faire des effacements très, très minces. Oui, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Et comme la gomme est coupée très mince, là, on en avait un petit peu par ici. Après, on peut revenir renforcer nos vibrisses avec une petite ligne de crayon mince. Voilà. Par exemple, sur le blanc du museau, hop, elle serait noire, voilà. Comme ici, ça va sortir. Partout, elle passe par-dessus du pal. Alors, ce moment-là, le foncer, ça va bien. On corrige un petit peu quelques formes. Il y avait du poil blanc ici. Je l'ai un petit peu enlevé parce que ça donnait l'impression que notre menton était plus bas, alors qu'il n'était pas si bas. C'était le poil d'en dessous. Ici aussi, ça faisait une tête trop... On avait l'impression que cette tâche de foncer qui était là, c'était le dessous de la tête. Mais non, ce n'était pas le dessous de la tête. C'est le poil qui est foncé ici. C'est ça. Alors, ça déformait un petit peu. Donc, j'ajuste un petit peu pour que la tête soit un peu plus normale. on va dire sa forme. Je trouve que la joue est un peu trop gonflée ici. Voilà. Elle était trop arrondie. Sur la photo, en vrai, on ne voit pas grand-chose ici. Parce qu'en fait, sur la photo, on a un fond foncé. Puis le chat, il ressort plus pâle sur le fond foncé, surtout ici, ces endroits-là. Comme ça, il vaut mieux garder des fois un petit flou à l'extérieur. Puis ça fait bien le travail. Voilà. Puis à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. On va signer. Voilà, donc, j'espère que cet exercice vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous avez réussi un beau chat, peut-être même plus beau que celui-là. Et si vous aimez le dessin, eh bien, je vous conseille de regarder cette autre vidéo dans laquelle je fais un dessin sur le motif avec un seul crayon. Merci. Merci.